Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo alors oui une vidéo présentation de carte pokémon oh c'est bizarre j'ai une main plus rouge que l'autre donc je suis accompagné de quelqu'un qui serait qui est juste à côté coucou voilà donc ma copine qui vient m'aider pour la présentation de carte pokémon donc oui le paquet que je vous ai montré un jour je vais peut-être ouvrir donc si ça vous plaît on en fera d'autres si vous n'avez pas si vous n'avez pas tant pis j'en n'en fera plus mais deux trois personnes avaient bien aimé que je fasse ça donc plus tard je ferai peut-être une ouverture de box de lune et soleil et peut-être d'autres choses donc on va commencer donc je voulais l'ouvrir à notre manière il me prend tellement de place donc on va prendre le ciseaux ce qui est bien c'est que ça fait un peu un pack voyage on a des sleeves on a une boîte aussi pour mettre des cartes par exemple tiens présente ça il y en a une qui est toute seule c'est pour montrer sans les astic voilà donc ce sont des petites cibles pour ceux qui savent pas ce que c'est des petites pochettes comme ça pour ranger les cartes dedans et pas les abîmer surtout quand on a des rares attention d'oreille des belles sont chiant avec leur scotch attention aux oreilles oh désolé je crois j'ai une trentaine à peu près vingtaine voilà et dracofé j'avais entendu la box je sais pas si la petite box alors voilà j'ai fini alors là on a une jolie box alors je sais pas si je la laisse sceller parce qu'elle est scellée mais on en a déjà une pour transport voilà donc c'est là je vais la laisser sceller ah merde pas tant pis je vais la laisser sceller c'est une petite lignette donc la petite box je vais la laisser sceller elle est bien magnifique elle est super belle de dracofé en plus j'adore dracofé ça c'est super beau oui on voit refléter au dessus la lumière c'est par la caméra coucou on voit derrière pour ceux qui voudraient savoir à quoi ça ressemble à l'intérieur j'en ai une juste là je peux vous montrer c'est juste une boîte qu'on ouvre et à l'intérieur il ya juste juste un petit séparateur comme ça pour ranger des cartes voilà moi je range je range mes spéciales en fait mes promos voilà oui c'est pour classer dans le paquet tout le monde connaît pas donc comme vous voyez il ya otaria oratoria oratoria donc la dernière évolution de otaka donc voilà alors les cartes pokémon je les connais pas en totalité donc ça on va les garder pour les rares les secrètes ou tout ça parce que oui dans les mondes des pokémons il y a aussi des secrètes des rares donc chacun choisit donc booster et tu vas commencer allez à toi de commencer bon allez c'est parti on va essayer de les ouvrir bien parce que moi j'ai un petit peu la poise des ouvertures tiens décale toi un petit peu pour te mettre devant voilà elles sont déjà déchirées bon c'est bon tout le monde c'est pas grave j'ai déjà les boosters pour ma collection étant donné que je collectionne les cartes pokémon plus que moi moi je prends vraiment au détail certaines cartes qui me plaisent pas pour les collectionner tous parce que sinon ça serait trop embêtant le booster la petite oratoria donc 1 2 3 4 c'est une nouvelle attention mais ta main plus ici décale toi voilà commence avec une énergie psy penche la puce en avant voilà attendez voilà c'est mieux c'est plus net nos sphéralto première génération repousse en dresseurs scarabrut nous nous ressens flamiaou petit flamiaou de guébi oui j'adore les types feu moi charthor mangluton encore la reverse brindibou un autre starter sur la reverse hypnomade et une gx floramantis gx alors moi ce que j'aime pas sur cette nouvelle gx c'est le contour noir n'hésitez pas à lui dire en commentaire ce que vous en pensez parce que nous on est beaucoup autour de nous en fait à aimer sauf lui et j'ai beau or aussi on a beaucoup de chance sur les cartes pokémon parce que tout le monde nous calme dessus donc c'est gx c'est ce qui remplace les hex pour ceux qui ne connaissent pas c'est de la et le symbole donc vous voyez tout en bas voilà c'est ça c'est une lune et un soleil donc c'est la 15 sur 149 tu peux remettre voilà une mise à niveau manuelle ça elle est super bon bah voilà tu peux mettre on va aller voilà on va inaugurer ses petites livres drac au feu et voilà ok allez à toi de faire mieux ça va être difficile sauf si tu as une foulard ou une secrète on secrète en arc-en-ciel parce que sur celle là il y a pas mal on va voir quel oratoria ça va être plus chancé tu as une gx je pensais pas dans ces petits packs là non mais c'est totalement aléatoire c'est dingue excusez moi j'ai pas un coup donc allez pour ceux qui aiment les cartes pokémon je vous offre ce code là voilà mettez un pouce pour le prendre oui alors sur ce il faut sur les nouveaux il faut faire quatre parce que il ya une énergie en plus donc au total 11 cartes à l'époque il faut cimentaire donc on commence par une énergie obscure c'est un psy on peut mettre plus près pardon voilà alors m6 spinde spin 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 bon spin je suis chelou c'est le pokémon cherche pas potion attendez je vais mettre pas habitude encore ouais alors potion hypnomade il est chelou quand même c'est celle que j'ai en reverse première génération ensuite alors à raquois donc un type haut donc tout est dans le à quoi c'est ça dans le quoi voilà le miaouze d'alola donc franchement c'est pas mon temps il passe du type normal au type ténèbres en fin de compte ouais et son évolution aussi ouais bon moi je l'apprécie pas ensuite nous avons un caninos oh je l'adore ce petit dessin mais c'est vraiment dans les petits dessins animés tu sais vraiment pour les petits c'est vraiment bien bien dessiné ensuite nous avons un nodulite qui fait vraiment penser à nodule un nodule c'est pas la même chose mais ça ressemble oh non aussi nous avons mais encore c'est pas ah cosmo hug cosma go et ben ben on va faire un petit zoom ah j'essaye de mettre un mise au point comme il faut alors qu'est-ce qu'on a en reverse un point chiot bon chiot bon chiot et le dernier ah merde j'ai gagné ma stouffe ah bah c'est la dernière évolution on a la base et la dernière la base et la dernière il manque le milieu voilà donc bah sur ce voilà elle a gagné elle a gagné avec une gx hein j'ai gagné avec la petite flora mantis donc voilà il y en a eu le petit mastouffe donc une rare normale même pas le brille rien mais c'est dommage quand même parce que voilà non mais c'est vraiment dommage bon sur ce excusez moi d'abrières sur ce j'espère que vous avez adoré un alors n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez qu'on en refasse si on voulait qu'on refasse d'autres choses de toute façon on en refera peut-être c'était intéressant mais voilà mais pour info voilà la gx je vais pas la garder parce que moi je l'aime pas je vais la donner à ma copine parce qu'elle adore collectionner à la suite mais moi ce que j'adore c'est les types dragon dragon feu qui est pas un type dragon c'est un lézard quand même voilà sur ce je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à la partager je sais qu'il y en a qui aiment bien voir des cartes pokémon alors je vais vous montrer parce que il y en a plein qui me disent t'as tellement de chance que tu devrais faire des vidéos et puis les gens vont venir te voir j'ai des doutes sur ce je vous dis à très bientôt et à une prochaine salut salut